Attirés par les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, ces entrepreneurs allemands veulent investir dans le pays. Une volonté exprimée clairement au Premier ministre au terme de la mission de prospection effectuée dans plusieurs secteurs d'activité. Nous sommes certains que l'industrie allemande peut contribuer aussi, quelque chose ici, au développement de ce pays qui a vu une crise, qui a survécu une crise. Le know-how, le savoir-faire, même peut-être le financement peut y contribuer. C'est ça à nous de l'organiser. Le monde arabe est lui aussi séduit par l'attrait du pays. Il veut donc renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de sociétés arabes qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de compagnies arabes qui sont prêtes à aider. Il y a aussi le monde arabe, les pays arabes qui sont là pour accompagner nos frères orvoiriens, pour trouver la paix, la réconciliation et la prospérité. Maître Aoussou Kouadiojano a aussi échangé avec le président du Conseil international du cacao et une délégation de l'Organisation mondiale du cacao. Les deux structures veulent appuyer la réforme du secteur pour permettre à la Côte d'Ivoire de conserver son rang de leader mondial en matière de production et d'exportation de cacao. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501